Bonjour à tous c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de la Russie qui dévoile le véhicule blindé de transport de troupes BTR 2288 pour remplacer les véhicules blindés de transport de troupes vieillissant de la série BTR 82. L'industrie de défense russe a dévoilé son nouveau véhicule blindé de transport de troupes APC BTR 2288 lors du salon de défense ARMY 2024 qui s'est tenu à Moscou. Ce véhicule est destiné à remplacer l'ancien modèle le BTR 82A. Il a été conçu pour répondre aux exigences évolutives de la guerre moderne offrant une protection, une mobilité et des capacités de guerre électronique avancées. Le nouveau véhicule blindé de transport de troupes, le BTR 2288 de fabrication russe a été dévoilé à ARMY 2024 à un salon de la défense en Russie. Le BTR 22 est conçu spécialement pour transporter des troupes de fusillés motorisés sur le champ de bataille, leur fournissant un appui feu et la capacité de transporter du fret militaire et de traquer des remorques. Il offre une protection complète à la fois pour l'équipage de combat et l'équipement hébergé dans le véhicule, les protégeant des tirs d'armes légères, des fragments de mines et d'obus et des conditions difficiles rencontrées lors des opérations sur un terrain accidenté. Construit sur une plateforme à roues 8-8, le BTR 22 est amphibie avec un poids de combat de 20 tonnes et pouvant accueillir un équipage de 11 personnes. Le véhicule dispose d'un niveau élevé de protection balistique conçu pour résister aux balles B32 de calibre 12,7 x 108 mm conformément aux normes de base 5 de l'OTT 9.1.12.1 2022. Le BTR 22 est armé d'un canon automatique 2A72 de 30 mm capable de tirer jusqu'à 330 coups par minute avec une portée effective allant jusqu'à 1000 mètres. De plus, il est équipé d'une mitrailleuse coaxiale PKTM de 7,62 mm améliorant encore sa puissance de feu. La charge de munition du véhicule comprend 300 cartouches pour le canon principal, ce qui lui permet de rester efficace dans des scénarios de combats soutenus. Le terreur bénéficie d'un viseur optique jour-nuit combiné à deux canaux NPNK qui comprend un canal d'imagerie thermique et un télémètre laser permettant un ciblage précis dans différentes conditions de combat. L'une des caractéristiques marquantes du BTR 22 est l'intégration du système de guerre électronique LGSH 689 dévoilé par la Russie à la mi-2024. Ce système est conçu pour contrer la menace croissante posée par les drones à FPV sur le champ de bataille en brouillant les fréquences que ces drones utilisent généralement. L'inclusion de ce système de brouillage souligne le changement stratégique de la Russie vers la priorité donnée à la guerre électronique en réponse aux menaces modernes sur le champ de bataille. De plus, pour répondre aux nouvelles menaces du champ de bataille moderne, notamment les drones des BTR 22 sont équipés d'un blindage criagé tout autour de la coque. Ce blindage supplémentaire offre une protection renforcée contre l'impact explosif des drones et autres menaces aériennes garantissant la capacité de survie du véhicule dans des scénarios de combats de plus en plus complexes. Le BTR 22 est équipé d'un moteur diesel de 360 chevaux associé à une boîte de vitesse mécanique à cinq rapports et une boîte de transfert à deux rapports avec différentiel autobloquant. Cette configuration assure la mobilité robuste du véhicule sur différents terrains. Avec une garde au sol de 475 mm, le BTR 22 peut facilement se déplacer dans des paysages accidentés et atteindre une vitesse de route maximale de 85 km heure, ce qui le rend très maniable au milieu urbain et rural. Son système de suspension indépendante à barre de tension améliore encore sa capacité à traverser des terrains difficiles, tout en maintenant la stabilité et le confort de l'équipage. Le véhicule intègre également une importante protection contre les mines conçue pour résister à la détonation de jusqu'à 6 kg de TNT sous les roues et son dessus, offrant une défense cruciale contre les engins explosifs improvisés, les EOI et puis les mines terrestres qui sont courants dans de nombreuses zones de conflit. En plus de son rôle de véhicules blindés de transport à roues de troupes, le BTR 22 devrait servir de base à une famille de véhicules de combat, de soutien technique et logistique au sein des forces armées russes. Cette polyvalence souligne le potentiel du BTR 22 à être adapté à une variété d'exigences de missions. Le BTR 22 représente une amélioration significative des capacités militaires de la Russie. En combinant une protection blindée traditionnelle avec des systèmes de guerre électronique de pointe, le BTR 22 est bien équipé pour relancer les défis de la guerre moderne, en particulier en réponse à l'utilisation croissante de drones et d'autres menaces avancées sur le champ de bataille. Cela fait du BTR 22 un formidable atout et ajoute à l'inventaire de l'armée russe garantissant qu'il restera un atout crucial dans les conflits futurs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Raud. Sous-titrage Société Radio-Canada